Bonjour à tous et bienvenue sur 9eart.fr Nous sommes actuellement au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême et c'est l'occasion pour nous d'interviewer des auteurs et j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Vallette qui a remporté le fauve du polar SNCF grâce à sa bande dessinée incroyablement rigolote et je vous invite à la lire Jean Doux et le mystère de la disquette molle évidemment on a parlé de ça mais on a aussi parlé un peu de Indiana Jones et je vous laisse découvrir pourquoi dans cette incroyable interview et sur ce je m'en vais à gauche on va commencer avec Georges Flounet évidemment puisque du coup c'était un truc que tu faisais sur ton blog et qui a été publié plus tard en fait je voulais savoir comment ça a évolué le fait d'être sur Georges Flounet avec Jean Doux, c'était particulier parce que j'ai suivi un peu Jean Doux et c'est un projet que tu as depuis trop longtemps en tête ouais voilà c'est ça c'est que c'est un projet qui est plus vieux que Georges Flounet mais qui s'est jamais fait vu que c'était un projet de film ensuite un peu par hasard j'ai fait Georges Flounet un premier tome, un deuxième tome du coup ça a un peu ouvert les portes de l'édition et j'ai proposé ensuite ce projet là Kimpton et Hacker qui était Jean Doux à mon éditeur ils ont bien aimé l'idée de départ donc on est parti dessus et ça m'a permis du coup de concrétiser un vieux truc que j'avais en tête d'ailleurs d'où est-ce qu'elle vient cette idée de Jean Doux ? quel était le moteur ? c'était la rencontre entre deux choses premièrement j'ai grandi avec Indiana Jones forcément mes parents ils avaient en VHS du coup je les ai fait fumer à fond j'ai toujours rêvé de faire une histoire d'aventure une enquête ou même de la vivre tu vois tout ce que tu racontes c'est des trucs que tu aimerais vivre quoi donc j'avais commencé un peu à réfléchir à ça et je m'étais dit qu'il fallait forcément recontextualiser ça dans quelque chose d'un peu plus nouveau j'allais pas faire du copier-coller de Indiana Jones quoi même si j'adore l'univers et puis c'est un moment où j'ai découvert un message à caractère informatif aussi je suis tombé amoureux de ce qu'ils ont fait avec ces vieilles images d'archives et puis au bout d'un moment il y a cette idée qui a germé de mélanger un petit peu vie d'entreprise, vie de bureau et aventure je trouvais que le mix avait du potentiel quoi de pouvoir essayer de transposer tous les codes du film d'aventure dans un milieu bureaucratique dire essayer de comment est-ce que je traduis une scène de course-poursuite mais dans un bureau quoi comment est-ce que je traduis un mec qui creuse pour trouver un artefact mais dans un bureau et du coup ça a donné lieu à plein de choses un peu rigolotes parodiques quoi c'est assez marrant aussi c'est avec Jean Doubs moi je le trouve vachement vidéoludique dans le sens où je trouve que ça fait vachement point and click ouais grave on me l'a beaucoup dit après ouais est-ce que c'était bah du coup si tu te l'es dit après c'était pas une inspiration est-ce que t'es un gamer et tout ? alors en fait je pense que ça en a été une que j'ai pas réalisé sur le moment quoi j'ai Indiana Jones et le secret de l'Atlantide par exemple je l'ai fait sur disquette quand j'étais gosse je viens de le refaire cette semaine d'ailleurs sur ma tablette et forcément bon bah j'ai été marqué par ces graphismes là un peu low def pixel à plat tout ça et je pense que c'est pas pour rien que Jean Doubs ressemble à ça maintenant quoi ça m'a influencé c'est sûr à un moment quoi ouais du coup bah tu as plein de tu disais qu'il y avait Indiana Jones mais je crois que t'as un peu étudié le cinéma ou enfin t'as fait de l'animation et tout et je trouve ça se ressent vachement en fait dans tes cases et tout dans la dynamique qui est mise en place et tout donc ouais t'es un gros fan de cinéma est-ce que ça t'a influencé de manière particulière en fait pour créer ta composition et tout ta narration bah ouais à fond c'est à dire que moi je viens pas de la bande dessinée j'ai pas appris les codes de la bande dessinée j'ai fait depuis que j'ai 11 ans en gros je fais des courts métrages avec les copains on avait un caméscope et ma passion c'était vraiment ça quoi faire des films faire des films, des courts métrages, des longs métrages des pubs, des conneries quoi de mes 11 ans à mes 20 ans à peu près j'ai pas arrêté on faisait plein d'effets spéciaux, plein de trucs et je voulais vraiment faire des films plus tard raconter des histoires de façon cinématographique j'ai fait des études d'art appliqué ensuite je suis allé dans une école pour faire du dessin animé qui était un petit peu une rencontre entre le dessin et le cinéma et depuis je bossais dans des studios d'animation pour de la publicité, pour de la série j'ai fait pas mal de trucs différents à droite à gauche donc forcément je pense en termes de découpage et pas en termes de composition de pages donc dans ma tête quand je pense à une histoire je l'imagine pas avec des grandes cases ou des petites cases je l'imagine un format de cases déjà un peu horizontal unique mais je fais varier mon cadre du coup des gros plans, des plans larges ou est-ce que je mets ma caméra j'ai vraiment, même quand j'en parle les termes que j'utilise c'est pas des termes de pagination ou de graphisme c'est vraiment des termes de mise en scène d'angle de caméra et de trucs comme ça quoi donc en fait c'est même pas un choix c'est que mon cerveau est calibré pour penser de cette façon là donc je l'ai retranscrit de façon un peu naïve comme je pouvais en bande dessinée finalement ça marche super bien parce que je trouve que t'as un dynamisme qui est fou et tout dans ta façon de placer ta caméra du coup pour dessiner je trouve que c'est assez fort et du coup en fait forcément t'as voulu en faire un court métrage à la base maintenant c'est sorti c'est assez de succès est-ce que tu vois, tu réfléchis est-ce que c'est déjà dans les plans d'en faire un film d'animation ou d'en faire un film ou de faire quelque chose autour d'ici ? ça serait génial pour l'instant il n'y a pas de trucs concrets mais ouais ça serait trop rigolo qu'un jour ça soit adapté quoi je pense que en plus ouais je trouve que limite t'as déjà fait tes storyboards et tout j'ai vu tout tes travails préparatoires et tout sur le fait que ce soit sur 9 ans et tout enfin je pense que c'était c'était un projet vachement important pour toi et du coup pour moi ce serait naturel limite qu'il évolue comme ça même si tu vois le format BD colle parfaitement mais avec ton background et tout bah on sent que on pourra aller dans ce sens là et je pense que ce qui est vraiment cool d'être passé par la bande dessinée c'est que ça m'a vraiment libéré pour l'écriture quand je le pensais en film il y a des scènes que j'aurais jamais écrites parce que je me serais dit oulala non laisse tomber ça on pourra jamais le mettre en scène genre par exemple la course poursuite en chaise de bureau à l'époque où j'avais envisagé de faire ce truc là en film j'avais pas les moyens ça aurait été un truc autoproduit je me serais auto-censuré à l'écriture tu vois en me disant non bon l'idée elle est cool mais faut laisse tomber quoi je veux dire alors qu'en bande dessinée il n'y a pas de contrainte donc du coup tu peux aller vraiment que dans les meilleures idées et pas avoir à faire des compromis donc il y a une sorte de liberté à l'écriture qu'on a dans la bande dessinée donc c'est cool de passer par là une première fois pour écrire ton histoire le plus librement possible et ensuite quand tu te poses la question de l'adaptation voilà là tu vois ce que tu peux garder ce que tu peux pas garder carrément et du coup comment ça t'a fait une fois que c'était sorti parce que j'imagine que pour le coup un projet de 9 ans enfin une fois qu'il est terminé et tout ça doit faire tu dois avoir un point au moins tu vois sur toi et tu dois dire merde what to do next je me suis ça m'a pas angoissé en mode qu'est-ce que je vais faire maintenant mais par contre ça m'a vraiment soulagé parce que c'est vraiment un truc alors j'y ai pas pensé toute ma vie pendant 9 ans tu vois il y a des moments j'y repensais je faisais des petits crobares tout ça mais il y a des soirs où j'y pensais en me couchant et je me disais putain est-ce qu'un jour je la raconterai cette histoire je sais pas je sais pas du tout de quoi sera fait demain donc peut-être que non je le ferai jamais 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 ou peut-être que quelqu'un le fera avant moi tu sais il y a des idées comme ça qui se croisent et il n'y a très bien plus quelqu'un qui aurait pu avoir l'idée d'avoir fait une aventure en entreprise et que ça sorte donc ouais ça me travaillait un peu et le jour où on a signé chez Delcourt déjà ça a été genre putain chanmé je vais le faire donc du coup je vais le faire à fond et c'est vraiment un projet je me suis dit il faut pas que je le fasse à moitié il faut vraiment que je donne tout ce que j'ai là-dedans et ça m'a pris un an et quatre mois à peu près à réaliser tout dessiner tout écrire tout ça et à la fin la sensation d'accomplissement elle était vraiment forte quand j'ai vu le bouquin que j'ai pu le sentir l'avoir dans les mains c'était génial vraiment et le lire aussi c'était génial du coup parce que moi j'ai un pote qui était fan de Georges Clunet donc en fait je l'avais lu depuis longtemps et ça me faisait trop marrer quand j'ai découvert Jandou tu vois même l'évolution que t'as mis par rapport à mon évidemment c'était pas le même format donc t'étais passé du blog BD au papier et tout et j'ai vu que t'as pas mal de travail de recherche aussi dessus comment t'es arrivé en fait à ce style à la fin tu vois le truc qui te plaisait vraiment et tout par rapport aux étapes d'évolution tu veux dire sur Jandou ouais sur Jandou parce que t'étais j'ai vu enfin ouais sur ton blog t'as mis plein d'étapes en fait d'évolution et du coup comment t'as réussi à exprimer certains des visuels que t'as vu sur le blog c'est des dessins qui dataient d'il y a longtemps des fois où je repensais à ce truc là et je me disais tiens pourquoi pas peut-être le faire en dessin donc j'avais commencé à faire des recherches de design mais genre il y a 4-5 ans ensuite j'en avais refait un an après donc c'est pour ça qu'il y a plein plein de choses différentes c'est que j'essayais en fait différentes pistes voir qu'est-ce qui collait le mieux et puis le jour où on a signé chez Delcourt pour le faire là je me suis vraiment posé devant mon ordi et j'ai essayé de trouver le style le plus adapté est-ce que je fais des contours est-ce que j'en fais pas est-ce que je fais des aplats est-ce que je mets des dégradés voilà et en fait j'ai juste essayé de trouver le bon équilibre entre un dessin qui est suffisamment fourni pour faire passer l'idée que j'ai envie de faire passer et qu'on se sente vraiment dans une entreprise parce que dans Georges Plunet par exemple il n'y avait pas de décor ou très peu quand j'avais besoin de signifier une chaise je dessinais juste une pauvre chaise avec un trait noir dans un coin mais c'est tout quoi vraiment je mettais le minimum pour qu'on comprenne ce qui se passe et dans Jandou il fallait que ça aille plus loin forcément parce que le décor il est hyper important c'est presque le personnage principal parce que c'est celui qu'ils explorent on rentre dans les entrailles de la boîte dans les souterrains tout ça donc je savais que j'allais pas y couper donc déjà j'allais pas faire ça au feutre c'était direct sur l'ordi et voilà j'ai essayé de trouver un style qui soit pas non plus trop compliqué que je perde pas des heures et des heures sur une case et qui comporte les éléments nécessaires pour raconter cette histoire ok et il y a un truc que j'aimerais bien voir avec toi est-ce que tu arrives à définir ton humour parce qu'en fait je me suis à chaque fois que je lis tes bouquins j'arrive pas à définir je sais qu'il y a de l'absurde dedans moi je kiffe ça je trouve ça mortel mais en même temps je trouve qu'il y a vachement de fond tu vois même Jandou au final ça parle des gens qui vivent enfin qui travaillent dans des boîtes parfois un peu pourries et tout qui s'emmerdent mais qui cherchent l'aventure et tout et je trouve que tu vas gratter un truc est-ce que c'est un truc que tu fais naturellement ou peut-être que t'es un anxieux et je sais pas l'humour c'est un moyen tu vois d'évacuer tout ça ou très franchement je pense que j'ai pas la réponse pourtant je vais beaucoup chez le psy mais j'ai pas à gratter suffisamment profond pour te donner une réponse là non je sais pas je sais pas d'où ça vient ni pourquoi je le fais comme ça mais c'est parce que ouais je trouve que t'as vraiment ta patte assez unique dans ta façon dans ta narration et ouais parce que en fait moi je sais que l'humour tu vois c'est un moyen de défense aussi des fois quand t'as envie de cacher les trucs et tout toi je trouve qu'à chaque fois qu'on sort de tes BD bah tu vois ça m'a questionné sur moi même c'est vrai ouais ouais alors que c'est absurde tu vois mais en même temps enfin je trouve que justement y'a pas que ça et que l'absurde des fois c'est un pur moyen de faire passer des messages un peu plus profond ouais ouais je vois ce que tu veux dire c'est que c'est pas parce que c'est absurde ou vulgaire que c'est pas malin ouais c'est ça ouais il y a des gens qui s'arrêtent à la vulgarité et qui pensent qu'il peut pas y avoir d'intelligence derrière et pourtant tu vois je pense que les gens qui aiment ce genre d'humour et peut-être qu'ils verraient pas des sous-textes bah aussi ça marche vachement ton humour par donc c'est j'arrive pas à le définir et je sais qu'en préparant tu vois cet interview j'allais voir j'ai essayé et puis j'y pense à chaque fois mais j'ai pas les mots-clés non plus j'ai pas la recette mince du coup est-ce qu'on pourrait aller sur les projets tu vois que t'es en train de préparer est-ce qu'il y a des trucs que tu peux dire ou pas ou oui je peux dire que pour l'instant j'ai rien ouais il y a pas mal d'envie il y a même des vieux projets comme Jandou que j'ai en tête depuis pas mal de temps mais là j'ai rien mis en place il n'y a pas de chantier là je viens de finir un gros boulot dans une boîte d'anime sur une série en tant que technicien j'ai bossé là-bas pendant 5 mois donc là je me laisse le temps de réfléchir il y a des envies et des idées mais très franchement je ne peux pas donner de pistes parce qu'il n'y a vraiment rien de concret comme tu dis la BD tu vois tu n'étais pas forcément défini pour aller dans la bande dessinée tu as un profil un peu tu as réalisé des trucs et tout du coup tu as un horizon assez large donc est-ce que tu veux faire de la BD ou est-ce qu'il y a un truc que tu veux faire en particulier pour l'instant j'aime bien cet équilibre entre pouvoir bosser dans l'anime pour gagner ma vie et faire des projets persos en bande dessinée comme ça je partage vraiment je n'ai pas la pression de gagner de l'argent avec ma bande dessinée donc je n'ai pas à me forcer à en faire quand je n'ai rien à dire tu vois c'est cool d'avoir le luxe de faire une bande dessinée ou de raconter une histoire vraiment quand tu as quelque chose à raconter que tu en as vraiment envie je n'ai pas la pression financière derrière là-dessus je ne gagne pas ma vie du tout avec la BD donc du coup en suspense j'avais une question du coup sur Indiana Jones parce que je vois que tu es passionné au point de remonter Indiana Jones 4 pour enlever tous les passages gênants d'où te vient cette passion folle tu m'as dit que tu avais la VHS quand tu étais petit mais c'est vrai que pour le coup je connais moins de fans vraiment hardcore d'Indiana Jones alors je suis curieux je ne sais pas je pense je me suis vachement identifié à ce personnage en étant gamin même Harrison Ford en général tu vois c'est vraiment quelqu'un que je trouvais chambé quand j'étais petit il avait un charisme de ouf et je pense que ouais je suis vraiment amoureux de cet univers là et du coup quand ils ont annoncé le 4 j'étais partagé entre de l'excitation et de la peur et puis quand je l'ai vu au cinéma j'en revenais pas en fait qu'ils aient fait ça vraiment je suis sorti de là en me disant non c'est une blague ils vont sortir le vrai Indiana Jones dans 3 mois et celui là c'était juste pour nous avoir pour nous faire une mauvaise blague c'est pas possible que ça soit ça et donc du coup je me suis dit je peux pas vivre dans un monde où Indiana Jones 4 est comme ça donc je vais voir parce qu'en fait à la base il y avait genre vraiment une grosse scène que je trouvais insupportable c'était celle de l'explosion nucléaire au début du film le frigo ça sortait complètement en fait de la diégèse de Indiana Jones de la logique qu'ils avaient installé sur les 3 premiers films mais qu'est-ce qui peut se permettre quel type de scène on fait tu vois tu instaures une logique quand tu crées un monde un univers que ça soit un jeu un livre une bande dessinée n'importe quoi tout ce qui est narratif t'as tes limites et du coup ils sont allés dans du cartoon en fait c'était pas du tout la logique de l'univers de Indiana Jones Indiana Jones il survit pas à une explosion nucléaire cachée dans un frigo il a réussi quand même qui se fait envoyer balader sur 300 kilomètres il atterrit dans le désert voilà il y avait des trucs vraiment j'avais l'impression de mater un dessin animé ce qui était pas moins le cas c'était fait avec plus de subtilité je trouve avant parce qu'il y avait des choses un peu des énormités dans les premiers Indiana Jones mais qui étaient faites un peu avec finesse alors que là c'était les pieds dans le plat invasion de balance du gros FX on réfléchit plus tout est possible maintenant avec la 3D donc des lianes en 3D des petits singes des explosions nucléaires c'était c'est Georges Lucas trop fan des CGI aussi tu sens vraiment la patte Georges Lucas sur le film et du coup tu penses quoi de Indiana Jones 5 bon maintenant je pense que je me suis fait une raison j'en attends plus rien du tout tous ces remakes toutes ces suites 10-20 ans après ça marche jamais trop c'est sûr bah écoute je te remercie je vais te laisser te remettre puisque tu es malade malheureusement et on te dit à bientôt merci pour m'avoir reçu c'est cool merci à toi merci à toi